coucou bienvenue sur ma chaîne merci d'être là j'espère que vous allez tous bien moi je vais très bien pour moi on est dimanche matin hier j'ai bien bossé je suis fière de moi aujourd'hui j'ai démarré la journée tranquille j'ai pris soin de moi je me suis maquillée je me suis installée tranquillement pour filmer cette vidéo donc que du bonheur on se retrouve pour un hall sephora je voulais vous partager mes derniers achats sephora j'ai profité vous savez des 25% il y avait une sélection sur quelques palettes et il y avait aussi un bon 25% valable sur sephora j'en ai profité en plus c'était le moment de mon anniversaire donc ça tombait à pic je vais vous faire voir quatre palettes vous verrez parmi les quatre il y en a trois ce sont des anciennes palettes des palettes qui me faisaient envie depuis très très longtemps et j'avais pas sauté le pas ensuite il y en a une toute nouvelle mais vous verrez qu'il y a un mais et le dernier produit que j'avais envie de vous partager c'est un rouge à lèvres ça fait partie des nouveautés de sephora et là on est sur du top j'adore 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 c'est genre de rouge à lèvres je crois que je vais collectionner dans toutes les couleurs tellement il est top 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 on démarre tout de suite alors la première palette en fait que j'ai acheté c'est comme je vous l'ai dit c'est une palette dont j'avais envie depuis très très longtemps c'est tout simplement la soft glam de chez anastasia alors c'est une palette qui est pas du tout du tout nouvelle vous savez que moi je mets des lustres à réfléchir et à me dire tu achètes ou tu n'achètes pas là on est au delà du lustre mais bon j'ai franchi le pas j'ai profité du coup des 25% c'était super intéressant ce du coup au départ elle coûte 49,90 et moi je les payais 37,42 donc franchement trop trop contente alors cette petite palette pourquoi elle me faisait envie d'une les packaging j'adore de de l'harmonie de cette palette je vous fais voir ça mais vous devez la connaître par coeur vu qu'elle n'est absolument pas toute nouvelle je vais enlever le pinceau directement pour qu'il ne tombe pas donc elle se présente comme ceci il y a du coup 9 fards mat à l'intérieur il y a 5 fards qui sont irisés satinés et qui sont plus ou moins crémeux plus ou moins intense je vais vous faire voir l'harmonie d'abord sur mes mains et après je vous parle des fards de la manière dont je m'en suis servi voilà l'harmonie de cette palette j'adore on est vraiment dans du nude quelque chose qu'on peut porter tous les jours et en même temps on peut faire à la fois vraiment un make-up de jour super léger et un make-up bien plus travaillé par exemple si on veut un petit peu accentuer ses yeux en soirée vraiment j'adore j'adore alors je vous les fais voir dans la palette ce que j'apprécie déjà c'est que dans la palette donc parmi ses 14 fards on a un fard qui est clair le tempéra pour démarrer son make-up on a un fard noir voilà si on a envie d'intensifier ou de faire un petit liner ou voilà encore une fois d'intensifier le coin externe avec du noir après je trouve qu'au niveau des fards mat on a vraiment de quoi faire en même temps ce creux de paupière intensifié j'adore on retrouve vraiment la texture que je connais des fards anastasia les fards mat sont poudreux mais sont pigmentés moi ça me gêne pas du tout qu'ils soient poudreux parce que finalement je trouve qu'il suffit qu'on tapote le pinceau et on n'a pas de chute en tout cas moi j'ai pas de chute donc ça me dérange vraiment pas ils sont super faciles à travailler vraiment j'adore et puis donc les fards irisés satinés là les cinq fards je vous disais ils sont plus ou moins crémeux plus ou moins intense en fait les deux vous avez là le glystonic et le ferry sont un petit peu moins crémeux et donc un petit peu moins intense que les trois autres le rose pink le solterie et le bronze sont vraiment crémeux et intense ils sont juste magnifiques je voulais refaire voir sur ma main c'est ce que vous avez là en fait c'est ces trois là qui sont vraiment intense et les deux autres que je vous disais qui sont un petit peu moins intense vous en avez un ici voyez je pense que vous voyez la différence il est un petit peu moins intense que les trois autres et l'autre il est ici et même chose pense que vous verrez à la caméra qu'il est moins intense voilà encore une fois l'harmonie et franchement je suis trop trop contente d'avoir franchi le pas il ya également un petit pinceau je m'en suis jamais servi et c'est vrai alors je sais pas si vous c'est le cas mais je me dis qu'un peu bêtement en fait à chaque fois qu'il ya des pinceaux dans une palette en fait je m'en sers page me sert des pinceaux que j'ai tout court en dehors des palettes il faudrait que je les sais que je vois en fait la qualité du pinceau est ce qu'il est chouette est ce que non il est pas chouette et puis que j'ai raison de pas l'utiliser mais j'ai même pas testé je sais pas si vous faites pareil et je trouve ça un peu bête finalement de ma part voilà bah dites moi si vous vous l'avez cette palette si comme moi moi franchement les phares anastasia j'adore les travailler dites moi si vous c'est le cas ou si ben non vous par exemple vous les trouvez trop poudreux pour vous donc encore une fois vraiment hyper contente d'avoir franchi enfin le pas et puis de m'être enfin commandé cette palette en fait avec les 25% de sephora franchement topissime la deuxième palette que j'ai acheté avec ces fameux 25% de chez sephora c'est pareil c'est une palette d'anastasia c'est une palette qui me faisait envie depuis une éternité et c'est tout simplement la norvina alors pareil le packaging j'adore et ce qui faisait vraiment envie dans la norvina je vous la fais voir donc toujours pareil hop un petit miroir on a 14 phares et je disais donc vraiment ce qui me faisait vraiment envie dans la norvina c'est qu'en même temps on est dans une harmonie nude de tous les jours mais on a des phares qui sont voilà qui sortent de l'ordinaire celui qui faisait hyper hyper envie c'est le phare soul et puis après il ya le phare celestial et il y en a plein plein d'autres mais je trouve que voilà ça peut apporter en fait une petite touche d'originalité un make up tout à fait simple de tous les jours donc elle me faisait vraiment envie depuis très très longtemps encore une fois je suis super contente d'avoir franchi le pas de l'avoir enfin acheté c'est la palette avec laquelle je me suis maquillé aujourd'hui j'ai voulu faire voir déjà l'harmonie de la palette et après je vous parlerai de mon make up alors hop l'harmonie de la palette ça donne ceci alors cette fois ci dans cette palette là on a plus de phare mattes que dans la soft glam on en a je triche on en a sept et même un huitième parce que celui ci là celui que vous voyez là c'est un phare mattes avec de tout petits reflets pailletés donc on va dire qu'on a sept phares et demi qui sont mattes et ensuite les autres sont des phares qui sont irisés satinés toujours pareil en fait plus ou moins crémeux donc plus ou moins intense celui ci là le jeu rose gold j'avais peur me tromper ça fait pas longtemps que je les ai ces petites palettes donc le rose gold là est très très intense et juste sublime le celestial pareil je l'adore je le trouve juste magnifique on a aussi à côté le dazing qui est juste sublime aussi enfin voilà je trouve vraiment cette palette juste sublime alors aujourd'hui en fait ce que j'ai fait en coin interne en fait j'ai mis celui ci donc le soul ensuite j'y vais dans tous les sens en creux de paupière j'ai mis le rose je regarde le nom des phares que je ne les connais pas encore par coeur c'est le love pour intensifier j'ai mis le passion là en coin externe et je vais le remonter tout doucement dans le creux de paupière il est sublime il se travaille aussi très très bien on retrouve encore une fois la texture des phares mat habituels de chez anastasia quoique je trouve que certains sont un petit peu moins poudreux qu'à l'ordinaire mais il se travaille très très bien et ensuite j'ai utilisé le le rose gold je l'adore il se travaille très très bien il est hyper crémeux et en tout il touche en coin interne et en ras de cils j'utilisais c'est pas sur la bonne main donc le celestial qui est vraiment très 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 beau donc encore une fois vraiment très contente d'avoir franchi le pas pareil il faudra que je teste le pinceau c'est peut-être exactement le même d'ailleurs que dans la soft glam avoir voilà super super contente d'avoir franchi le pas du coup j'ai fait quasiment le tour des palettes anastasia que j'avais vraiment envie d'avoir certaines de toute manière était en édition limitée donc c'est trop tard là je me rappelle il y en a une je vous enfin je l'adore et pareil j'ai pas sauté le pas j'ai réfléchi mille ans c'est celle avec en collaboration avec jackie aina je sais pas il faudrait que je regarde je crois qu'elle est encore sur certains sites et je pense que je craquerai c'est un petit peu mon craquage de les palettes les palettes que tu aurais dû avoir entre entre guillemets voilà j'en arrive en fait un moment dans ma vie où le travail en fait que j'ai fourni les heures sup que j'ai fait et que je fais encore comment ça a payé le budget est un petit peu plus cool donc voilà donc contente de me faire voilà contente tout simplement de me faire plaisir voilà dites moi pareil vous ce que vous pensez de cette palette est ce que c'est une palette que vous possédez ou non pourquoi vous la possédez ou pourquoi vous la possédez pas voilà toujours pareil pour partager c'est toujours super sympa d'avoir les goûts des unes des autres et puis voilà les avis des unes des autres je trouve que c'est vraiment en partageant qu'on s'apporte plein plein de choses voilà voilà pour cette deuxième palette troisième palette que j'ai acheté toujours avec les 25% de chez sephora cette fois ci ça faisait pas partie de la sélection palette à 25% mais c'est parce que j'avais un bond de 25% pareil c'est une palette que j'avais envie depuis une éternité pourquoi je ne l'avais pas acheté parce que elles sont très très chers c'est une palette natacha denona et c'est la neutrale la bibas palette alors cette palette elle coûte 114 euros au départ moi je vais payer du coup 85 euros 50 alors si on rapporte aux à la quantité de phares finalement je pense pas qu'elle soit plus cher que les anastasia parce que les phares anastasia font 0,74 grammes alors que les phares de cette palette font 2,5 grammes donc ça fait vraiment partie des premières palettes avec voilà des une quantité de phares conséquente alors cette palette je vous l'ai dit du coup j'avais pas franchi le pas du fait de son prix j'ai profité des 25% c'était mon anniversaire donc je me suis dit fais toi plaisir voilà elle se présente comme ceci donc le packaging est en plastique c'est un voilà un packaging vraiment de bonne qualité elle a hop un grand miroir je vais essayer voilà je sais pas comment faire pour pas vous voilà je vais vous le mettre comme ça pour pas vous éblouir avec les choses de ma chambre comme ceci et donc c'est une palette en fait dans tout dans les tons neutres elle est juste superbe et vraiment je ne regrette mais absolument pas d'avoir franchi le pas et d'avoir enfin acheté je vais vous faire voir l'harmonie des couleurs hop alors ça donne ça voilà c'est vraiment une harmonie dans les tons vraiment que nude moi j'adore le nude et alors bon pourquoi je me dis vraiment que je regrette pas et que je me dis que je comprends pourquoi tout le monde parle des palettes natacha denona comme étant particulière et je pense qu'à partir de ce moment là je commencerai très clairement à collectionner les palettes de natacha denona on retrouve du coup 15 phares dans cette palette il ya huit phares qui sont vraiment totalement mat il y a quatre phares en fait qui sont des phares mat mais hyper crémeux c'est une crème qui se transforme en poudre et quand ils sont à la lumière en fait ils sont comme un petit peu lumineux c'est juste incroyable je vais vous les faire voir après dans la palette et ensuite il y a trois phares qui sont irisés qui sont crémeux qui sont super faciles à travailler je vais peut-être vous le mettre comme ça pour pas que le miroir me gêne alors du coup et il faut maintenant que je repère ceux qui sont bons je vais galérer je crois que le super grand miroir c'est hyper pratique pour se maquiller mais par contre pour faire voir en vidéo et pas vous éblouir avec toutes les choses de ma chambre c'est les galères alors les phares mat en fait qui ont un rendu particulier c'est celui là qui s'appelle le phare rayon ensuite il ya celui ci le phare tone après il y a le phare tord celui ci vous allez voir ma chambre je crois que c'est pas grave on va renoncer et ensuite il y à celui ci le phare spot donc comme je vous disais en fait ce sont des phares je vais je vais vous le faire voir en fait quand on les swatch donc moi sous le doigt je sens vraiment une crème et après en fait quand je les swatch je vais vous le faire voir là il se transforme en poudre et je sais pas si vous allez le voir mais avec la lumière en fait ça fait pas un phare mat mat ça fait un phare mat avec un petit peu de lumière c'est vraiment vraiment beau et voilà et je comprends voilà toute la particularité des des palettes natacha denona je suis vraiment ravie le seul petit hic entre guillemets et c'est pas un hic de natacha denona c'est que quand la palette elle m'est arrivée en fait je les ai commandé en deux fois j'ai commandé d'abord les deux palettes de chez anastasia parce qu'elle faisait partie de la sélection à 25% donc ça je les ai commandé un soir le lendemain je me suis dit dans mes sephora le fait exprès j'ai reçu du coup un bon de 25% valable sur les palettes attaché à des nonas et ça faisait mille fois que j'avais des bons et que je les utilisais pas je me suis dit allez cette fois ci tu franchis le pas tu les utilises et la palette du coup je vous disais donc je les commandais tout seul et quand je les reçus j'étais pas super contente parce qu'en fait sur le miroir il y avait plein de petites poudres de phare alors je sais pas si vous ça vous le fait mais moi enfin quand je pense à il y avait quatre cinq ans en fait quand je consommais vraiment que du conventionnel je me rappelle que je trouvais que les paquets de sephora était vraiment super bien soigné tout ça bon après j'ai moins commandé sur sephora j'ai recommandé un petit peu sur sephora cette année et cette année j'ai trouvé qu'en fait les paquets qui m'arrivait bah étaient beaucoup moins soignés et finalement c'était relativement souvent que on avait voilà des des petits dégâts entre guillemets voilà donc ça sur le coup ça m'a pas trop plu puis là on était vraiment sur une palette chère donc alors je dis pas que si la palette n'est pas chère faut pas faire attention mais voilà je trouve que d'autant plus quand même quand tu transportes quelque chose voilà de vraiment vraiment cher je vais mettre un petit papier je vais tricher pour vous la refaire voir je non mais je galère c'est pas grave voilà donc vraiment super super contente de cette palette et voilà ça m'aura fait vraiment découvrir les fards natacha denona mais ces fameux fards crémeux qui se transforment en poudre que j'avais pas eu dans les petites petites palettes natacha denona voilà donc super contente et voilà à partir de là maintenant quand une grande palette il y en a déjà des grandes palettes me plairont mais je vais attendre un petit peu et ben je les achèterai petit à petit tranquillou parce que je trouve vraiment voilà super super là j'adore l'harmonie j'adore les fards je l'ai utilisé celle ci je l'ai utilisé deux fois voilà le matin et je trouve qu'en plus on peut pas se tromper parce que alors je sais pas si vous ça vous le fait mais autant je prends vraiment beaucoup de plaisir à me maquiller avant de tourner mes vidéos parce que je le fais en journée quand il y a de la lumière donc je trouve que c'est vraiment agréable tu vois ce que tu fais et tout autant le matin ben forcément je me maquille il est oui il est 6 heures du matin donc je le fais vraiment à ma lumière quoi et j'aime pas ça du tout je sais pas si vous séparer mais je déteste ça j'ai l'impression de me maquiller à moitié dans le noir de pas bien voir les couleurs de pas bien voir ce que je fais et ben avec cette palette tu peux pas te tromper voilà donc vraiment super super contente dites moi si vous vous possédez des palettes natacha des nona lesquelles vous possédez lesquelles sont vos favorites quatrième palais c'est une palette qui cette fois ci est toute nouvelle ça fait partie des nouveautés chez sephora je l'ai eu à prix normal pas de réduction sur cette palette c'est une palette d'une marque dont j'avais envie de tester depuis longtemps les fards elle est en édition limitée j'ai littéralement sauté dessus alors que je ne fais jamais ça et comment te dire que peut-être peut-être j'aurais dû m'abstenir alors la fameuse palette c'est la nouvelle palette hop de chez fenty beauty donc elle s'appelle la bombe pousse elle coûte 46 euros elle contient 12 fards je vais vous les faire voir alors première chose déjà avant que je voulais faire se voir et que je parle des fards alors la palette déjà au niveau packaging je ne sais pas si vous l'avez vu pour de vrai bon je suis pas enfin en même temps je trouve que le packaging est super classe et en même temps quand on l'a pour de vrai sous les yeux c'est un packaging en plastique il est vous allez voir je vais galérer à l'ouvrir où c'est moi qui suis pas doué il est galère un petit peu à ouvrir voilà ensuite elle se présente comme ceci donc je vous disais elle contient donc 12 fards toujours dans les tons neutres naturels mais moi j'adore ça et je trouve que pour la vie de tous les jours c'est génial et elle contient donc six mattes cinq irisés pailletés et un fard plutôt métallique alors je vais vous faire voir l'harmonie et après je vous explique pourquoi j'aurais peut-être bien fait de m'abstenir alors l'harmonie se présente comme ceci je pense que même à la caméra vous allez voir qu'on n'est pas dans la pigmentation des anastasia et de la palette natacha denona que j'ai acheté c'est ça le hic alors la première fois que je l'ai utilisé cette palette c'était un matin 6 heures du mat quand tu vois rien avec ta lumière quand t'es à moitié réveillé bon bref je fais comme d'habitude creux de paupières avec un fard mal jusque là tout se passe pas trop mal parce que les fards mat certes sont moins pigmentés que des fards anastasia ou natacha mais quand même ce travail jusque là c'était plutôt pas mal et là arrive le moment du fard satiné irisé tu as le fard où tu es censé tu le prélèves aux doigts il se travaille tout seul pouf pique boum ton make up est terminé et là c'est pas de tout ce qui s'est passé donc je commence à prendre ce fard là j'essaie de pas vous éblouir dès que je monte la palette ma caméra bug donc je prends oui c'est ça ce fard là je ne sais plus son petit nom parce que il est derrière c'est pas très pratique c'est le beverly chill bon j'arrive pas trop à lire à l'envers c'est pas très très pratique bref je prends ce fard là et là comment vous dire il ne se passe rien je vais vous faire voir il ne se passe rien je prends le fard j'essaie pas vous éblouir hop je prélève il se passe ça c'est à dire quasiment rien et là j'ai appuyé je prélève hop je vous fais voir je vais vous le faire voir ici et vous voyez qui se passe c'est son sec là que dalle donc sur ma paupière il se passe que dalle aux doigts en fait les fards irisés satinés métalliques sont secs le seul en fait qui je vous le verrai je vais vous j'ai mis tout à l'heure en soit sur le bras je vais vous le faire voir c'est celui ci celui ci c'est celui qui se prélève le mieux mais autrement voilà les fards aux doigts sont secs donc ça c'était un matin bon j'ai laissé comme ça voilà j'ai tapoté en fait et puis j'ai laissé comme ça après j'ai refait un deuxième essai en me disant peut-être que ce sont des fards irisés pailletés mais qui se prélèvent malgré tout mieux au pinceau j'ai essayé au pinceau c'était guère mieux j'ai mouillé le pinceau c'était un petit peu mieux mais on avait encore cet effet vous me direz si vous vous l'avez acheté ou vous savez normalement un phare satiné risée tu le tapotes au doigt ou au pinceau et après tu peux les tirer il se travaille et là moi les fards c'est vraiment fait là où je vais poser le doigt il va s'appliquer et encore n'est pas sur l'application il faut y revenir 40 mille fois exactement ce que je n'ai pas le temps de faire le matin alors pas j'ai pas envie de le faire tout court mais certainement pas le le matin et voilà c'est des fards en fait qui qui ne s'étirent pas à part le petit rose que je vous ai fait voir tout à l'heure et du coup j'étais dégoûté je me suis dit mais c'est pas possible c'est toi c'est toi qui sait pas faire qu'est ce que tu fous et c'est la première fois que ça m'arrive je suis allé voir les commentaires sur sephora sur le site alors pas de celle ci ce qui n'en avait pas il me semble mais de ses anciennes petites parce que en même temps je me dis bon les anciennes c'est petite t'en a jamais finalement entendu parler spécialement c'est vrai que j'avais jamais entendu dire les palettes de fer à paupières de fenty elles sont super elles sont géniales alors que tous les produits crème j'en ai entendu parler les gloches j'en ai entendu parler mais effectivement pas les palettes mais en même temps j'ai jamais non plus entendu parler dans une vidéo que finalement au niveau de pigmentation c'était pas ça bon bref je vais voir les commentaires sur le site et alors là tu as de tout ça veut dire que tu as des filles qui te disent que le fard il est super pigmenté qui se travaille hyper bien et tu as en même temps la fille comme moi qui se retrouve dans le même cas que moi qui prélève qui prélève qui prélève le fard et il n'y a rien sur ses petits doigts ça m'a pas trop trop avancé alors pourquoi comment est-ce que c'est d'une palette ou l'autre où la qualité n'est pas la même est-ce que c'est sephora qui joue gentiment avec ses commentaires parce que ça c'est possible enfin bref voilà le truc donc du coup je me dis bon peut-être que la prochaine fois en fait il faudrait que tu mettes 3000 ans à réfléchir ou alors un juste milieu entre sauter sur la palette et 3000 ans enfin bref alors pour résumer je vais vous faire voir après les comparaisons mais pour résumer en fait je la conseillerais pas du tout je vais peut-être la mettre comme ça voilà comme ça je la conseillerais pas du tout en fait à quelqu'un qui aime que les fards soient très pigmentés et qui aime les fards satinés métalliques très crémeux c'est clair elle ne vous plaira pas par contre quelqu'un qui aime les maquillages vraiment super discrets qui va juste vouloir ajouter une toute petite touche en fait d'irisé de pailleté sur son maquillage là je pense qu'elle va vous plaire mais enfin pour cet usage là moi je la trouve quand même cher parce qu'elle coûte quand même 46 euros voilà donc en résumé voilà franchement si vous aimez la pigmentation les fards crémeux franchement passez votre chemin je pense que vous allez être comme moi et en plus moi je fais pas partie des gens qui aiment les choses les plus pigmentées du monde alors si moi c'est pas ok pour moi je pense que vous si vous aimez les choses pigmentées crémeux ça va vraiment pas être pour vous par contre si vous aimez les make-up vraiment voilà naturel avec une petite touche de pailleté d'irisé et que vous avez envie de mettre 46 euros pour 12 fards voilà si c'est un truc qui vous plaît en fait voilà tester là et dites moi si vous l'avez acheté et si vous n'avez pas du tout le même avis que moi est ce que vous vos fards sont plus pigmentés que moi est ce que vous vos fards irisés satinés sont crémeux moi c'est vraiment pas le cas ils sont secs donc je sais pas si c'est normal chez fenty beauty parce que j'ai pas acheté de petites palettes comme ça chez fenty beauty ou si c'est ma palette peut-être qu'il y a quelque chose de spécial et je vous fais voir la différence en fait avec les fards anastasia et natacha donc hop je vous ai swatché donc là vous avez le fard qui se prélève le mieux de chez fenty beauty là de la palette que je viens de vous faire voir là vous avez un fard de la palette bibas de chez natacha denona là vous avez un fard de la palette soft glam je m'en mets non de la palette norvina et là vous avez pareil un fard dans les tons roses de la palette anastasia je sais pas si vous verrez en fait à la caméra mais en tout cas moi je le vois la caméra mais voilà celui de fenty malgré le fait qu'il est lumineux est quand même moins intense vraiment moins intense que les autres et là j'ai vraiment le bras j'ai beaucoup de lumière ce que j'ai du soleil là dans dans ma chambre voilà bon bref donc dites moi voilà donc bon je ne sais pas je me dis que je vais prendre le temps je vais essayer de différentes manières j'essaierai aussi à des moments comme ce matin où j'ai du temps où il fait jour dans ma chambre et pas le matin quand tu es pressé quand tu vois pas grand chose avec la lumière artificielle et puis je reviendrai vers vous pour vous dire finalement est ce que voilà en apprenant à l'utiliser finalement bah j'en suis contente est ce que bah j'y arrive pas ou est ce que même en apprenant à l'utiliser bah c'est pas voilà c'est pas le genre de palette que je cherche mais je suis déçue parce que c'est vrai que l'harmonie on est vraiment voilà dans du du nude donc je trouve qu'on est dans de dans une harmonie qui est facile à travailler le matin voilà quand on est pressé vous voyez que les premiers là mais je crois que vous les voyez à peine à la caméra en fait voilà c'est juste dingue quoi là il y en a trois vous les voyez à peine voilà celui-ci vous le voyez à peine également enfin voilà bon voilà donc un petit peu un petit peu déçu et je pense que ce qui me déçoit encore le plus en fait c'est le prix c'est que 46 euros bah 46 euros enfin c'est très proche des voilà du prix des palettes norvina donc je m'attendais vraiment à je m'attendais vraiment à cette à cette qualité là bon voilà on va en rester là sur cette palette allez on termine par une note positive donc dernier produit c'est mon rouge à lèvres alors je l'ai découvert pas toute seule je l'ai découvert dans une vidéo d'océane de la chaîne bulle d'océane je vous mets toujours pareil sa chaîne en barre d'infos c'est une chaîne que j'aime beaucoup elle en parlait comme un dupe du lip soufflé de chez rare beauty que j'ai pas testé tout simplement parce que dans mon séphora il n'y est pas et moi j'aime bien voir les couleurs pour de vrai avant d'acheter et toujours pareil de toute manière je m'ai mis lent à réfléchir mais en même temps j'ai envie de te dire il vaut mieux parce qu'autrement j'achète des palettes et après je suis un petit peu déçu alors ce fameux rouge à lèvres c'est les lip blushs de chez sephora donc ils sont nouveaux il coûte 10,99 euros il existe en 10 teintes et moi j'ai pris la teinte numéro 7 alors j'en ai pris qu'une parce que je voulais être sûre que j'aimais la texture qu'ils tenaient bien tout ça c'est un oui 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 donc il y en aura d'autres ça c'est clair 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 mais j'ai pas eu le temps d'y aller cette semaine après quand tu travailles pour aller à sephora c'est un petit peu compliqué c'est bien normal alors qu'est ce que c'est que cette petite chose et pourquoi c'est un dupe parce que Océane a tout à fait raison enfin je dis elle a tout à fait raison et que je ne vais pas tester l'autre mais d'après les descriptions du lip soufflé ça a vraiment laid d'être un dupe en fait donc il se présente comme ceci je vais vous le faire voir je vais le swatcher sur ma main c'est celui que je porte sur les lettres pour que vous vous rendiez compte je le swatch sur ma main ça donne ça alors je vous décris la texture la texture en fait c'est une texture ultra douce velours quand on l'applique sur les lèvres c'est juste un bonheur il a pas d'odeur particulière tout doux mais rien de vraiment particulier hyper agréable mais je pense enfin ce qui est bluffant c'est la douceur de ce truc c'est juste incroyable ça fait un rouge à lèvres mat et en même temps qui sèche mais pas trop c'est vraiment mais pour mes lèvres juste parfait on n'est pas dans du mat qui va assécher en même temps on est dans une texture qui va tenir et puis on peut soit effectivement on appliquer une bonne quantité et vraiment avoir un rendu on va dire classique de rouge à lèvres on peut en appliquer un tout petit peu pincer ses lèvres et avoir juste une petite lèvre colorée j'adore ce truc mais vraiment j'adore 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 ensuite parlons de l'embout parce que même l'embout est juste dingue franchement les mecs et les nénettes qui ont inventé ce truc c'est des génies j'adore l'embout alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra je vais essuyer un petit peu pour que vous le voyez c'est un embout en fait qui est un petit peu carré ça veut dire que le truc tu peux t'en servir normalement t'appliques ton rouge à lèvres et en fait si tu le mets comme ça tu peux aller faire tes bords mais hyper précisément donc t'as pas besoin de crayon vous savez que moi en ce moment je galère un petit peu d'abord je veux finir mes crayons de chez Sephora mais je commence à avoir les lèvres un petit peu rebelle et le rouge à lèvres qui a envie de filer très clairement de tes lèvres ce truc là génial parce que tu peux vraiment faire le contour de tes lèvres de manière hyper précise et après ça bouge pas et même sous le masque il est bien il y a un petit peu de transfert mais pas énormément et il bouge pas voilà quand t'enlèves le masque tu ressembles pas à un clown il bouge pas franchement j'adore donc moi j'ai pris ben oui je vous l'ai dit la teinte donc numéro 7 il existe donc 10 couleurs la tête la tête la teinte numéro 9 je la trouve aussi superbe elle est un petit peu comme celle-ci mais en plus foncée il y a un rouge enfin il y a plein de couleurs différentes elles sont vraiment toutes toutes belles je trouve que le prix est super sympa parce que 10,99 euros c'est tout à fait abordable en plus quand on a un Sephora dans sa ville ben c'est abordable au niveau distance pas besoin de commander donc vraiment voilà j'adore je peux que vous les recommander et dites moi donc ben voilà Océane elle a testé les deux et voilà elle le voit vraiment comme un dupe dites moi si vous aussi vous avez le Rare Beauty que vous avez aussi celui-ci ce que vous en pensez est-ce que c'est vraiment exactement la même sensation est-ce que c'est un petit peu différent mais franchement pour 10,99 euros mais enfin parfait même pas pour 10,99 euros ce truc est parfait il est hyper facile à appliquer il est tellement agréable il glisse on a l'impression d'une petite guimauve qui sur le côté collant qui s'installe sur télé mais c'est d'une douceur voilà vraiment top 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 génialissime il y en aura d'autres et voilà dites moi si vous vous les avez testé et si vous les trouvez aussi géniaux que moi voilà du coup pour mes derniers achats Sephora partagez moi vous aussi vos derniers achats que ce soit sur Sephora ou sur un autre site de make-up bon ça c'est quand tu dois reprendre la fin de ta vidéo parce que tu racontes n'importe quoi si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça fait plaisir ça permet de faire des découvertes et de partager ensemble de chouettes produits donc c'est cool et en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous bye 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 Sous-titrage ST' 501